Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette de falafel. Délicieuse ! C'est parti pour les ingrédients. On aura besoin de pois chiches trempés la veille, des oignons, de l'ail. On a ici une cuillère à soupe de farine, de la coriandre, une cuillère à café, de bicarbonate de soude. Ici, j'ai des graines de sésame et des épices, du sel, du poivre, paprika, cumin et coriandre. Vous allez voir que c'est une recette hyper simple. Bien sûr, mes pois chiches ont été trempés la veille, durant une nuit, dans de l'eau. Alors, je vais mettre mes pois chiches, les oignons, l'ail et je mixe. Oui, ce mixeur, c'est une tuerie, franchement, les filles. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai partagé la photo de ce mixeur ninja et il est vraiment top. Il faut savoir que les falafels, j'en ai tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mon congélateur parce que j'aime beaucoup et que je trouve que c'est une bonne manière de consommer des protéines. Attention, les filles, on mixe, mais pas trop. Une fois qu'on a mixé, on va mettre toutes les épices, on rajoute les graines de sésame. C'est facultatif, vous pouvez faire sans. On va mettre la coriandre, la cuillère à soupe de farine ainsi que le bicarbonate de soude et on va venir mélanger. On mélange bien. Une fois que c'est bien mélangé, je vais transférer ça dans un saladier et direction le réfrigérateur pour minimum 30 minutes. Après les 30 minutes, je vais venir façonner les falafels. J'aime beaucoup faire des boules. Les boules certaines que j'enrobe de graines de sésame, d'autres pas puisque mes filles n'aiment pas trop avec les graines de sésame et je fais aussi des galets. En général, quand je fais les falafels, je fais une bonne quantité puisque je vais les congeler et c'est juste super pratique. Niveau cuisson, deux types de cuisson. Cuisson à l'huile, c'est un délice. Plus elle-ci, une cuisson au four. Pour la sauce au yaourt, j'aime beaucoup accompagner les falafels d'une sauce avec du yaourt grec, un peu de citron, un peu de coriandre et voilà. Écoutez, j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.